Et salut à tous, ici Tarskan pour Forgotten Games et on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Half-Life Opposing Force, un DLC issu de Half-Life 1. Les événements de la campagne se passent littéralement en parallèle des événements vécus par Gordon Freeman. D'ailleurs, le jeu est sorti à un an d'écart de Half-Life 1. Half-Life 1 est sorti le 19 novembre 1998 et Opposing Force est sorti le 19 novembre 1999. Alors, le 19 novembre 1999, c'est sa date de sortie en Amérique du Nord, mais il faudra attendre le 29 novembre 1999 pour avoir le jeu en France. Ne vous fiez pas à cette interface, le jeu est intégralement doublé et accessible en français. Au début, je m'étais dit, ah bah voilà, il est comme ça, du coup, je vais devoir me taper le jeu en anglais, c'est pas grave. Non, non, vous en faites pas, c'est un jeu qui est bel et bien doublé en français, de toute façon, il avait déjà eu une doublure en français à l'époque. On part pour une campagne de 4 heures, c'est assez court, vous allez me dire, mais n'oubliez pas qu'on est en 1999 et les DLC n'étaient pas aussi répandus qu'aujourd'hui. Ah mince, on me dit dans mon oreillette que ça n'a pas changé depuis, il y a toujours des DLC qui sont vendus 20 euros, voire plus, pour même pas deux heures de fun parfois, mais bon, on va balancer personne. Sachez que ce DLC est développé par Gearbox Software, les parents de, littéralement de Borderlands, et il y a de leur humour qui est déjà visible à l'époque dedans. Je vous invite à faire la Training Room, qui vous apprendra à jouer à Half-Life Opposing Force, et qui est une énorme parodie du film Full Metal Jacket. Je vous en dis pas plus, mais c'est littéralement une parodie. Ça introduit pas mal de mécaniques différentes que je vous expliquerai, on n'aura pas le temps de tout voir, les armes sont modifiées. Mais aussi, je voulais vous montrer un petit truc, si on fait Find Server, on peut voir que des gens jouent encore à Opposing Force en 2024, soit 25 ans après la sortie du DLC. Et vraiment, c'est beau. Vraiment, je vous le dis, ça fait plaisir de voir une communauté aussi fidèle après autant d'années. Half-Life, de toute façon, c'est des millions de fans. Et voilà, comme on témoigne. Et on peut, coco rico, on peut voir que des Français ont laissé trois serveurs disponibles. Bon, il n'y a pas de bot dessus, mais pour ceux qui voudraient faire des 1v1, n'hésitez pas à le commenter sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à partager des souvenirs que vous avez sur ce DLC. Moi, j'en ai énormément, c'est vraiment un DLC du cœur, j'ai envie de dire, même si on ne peut pas l'appeler en tant que tel un jeu à part entière, eh ben, moi, je trouve ça cool. Et voilà, donc c'est Gearbox qui est derrière, et Valve, forcément, même si le plus gros a été délégué à Gearbox. Le jeu est édité par Sierra Entertainment. De toute façon, si vous avez joué, vous êtes comme moi, un enfant issu des années 2000. Enfin, avant des années 2000. Je me protège que je suis né dans les années 90. Eh bien, vous avez forcément connu des jeux édités par Sierra Entertainment. Vous voyez toujours cette intro parmi les crédits du jeu. Et c'était très très répandu. Et c'était aussi édité par Valve. D'ailleurs, j'ai pu découvrir que Sierra Entertainment était aussi développeur de jeux vidéo. J'ai toujours cru que c'était que des éditeurs. C'est vrai que quand je fais des recherches pour ce genre de jeu, pour préparer mes vidéos, eh bien, on se rend compte de certaines choses. Mais voilà. Et aussi, un bon coup de vieux pour certains. Sachez que, voilà à quoi ça ressemblait à l'époque, pour ceux qui n'ont pas connu, comment on sélectionnait nos avatars pour jouer en multijoueur. C'était ça. Donc là, on avait Barnet. Donc là, la version terrifiée d'un Barnet. TM, TM, je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, c'est des images complètement curse. Et ça peut être ton avatar en jeu. Et c'était comme ça qu'on sélectionnait nos personnages. Moi, je joue Skeleton, mais je m'ai bien joué Robot aussi. Et si on voulait les modifier un temps soit peu pour avoir une touche de personnalité, il fallait jouer avec les gammas, enfin les gradients de couleurs comme ça. Et ça permettait de changer telle ou telle chose. Pareil pour les spray paint images, il fallait les sélectionner. On n'était pas libre de pimper ça. Ou encore, aujourd'hui, quand on joue à Counter-Strike Global Offensive, il faut les looter. À l'époque, c'était déjà inclus dans le jeu. Il ne fallait pas sortir la carte bleue. Une époque qui me manque. Et aussi, dans Counter-Strike Source, on pouvait importer nous-mêmes les images. Pour les... Voilà, on appuie sur T, ça allait taguer sur les murs. Et voilà, j'ai quand même des très mauvais souvenirs des images qui étaient amenées sur Counter-Strike Source. Parce que du coup, vu qu'on pouvait amener n'importe quelle image, c'était la porte ouverte à toutes les dérives. Et on pouvait voir de sacrées saloperies. Voilà, de la... Enfin, j'ai peur de me faire censurer, je ne vais pas le dire. Mais voilà, des photos gore, on va dire. Ou à caractère pour adultes. Mais voilà, on pouvait même limiter le nombre de graffitis affichés en multif. C'est vraiment des trucs où, à l'époque, on essayait d'optimiser pour éviter que l'ordi plante. Et là, on peut le voir que j'ai activé les modèles originaux de 1999. Sachez que le jeu a subi un lifting. Enfin, non, a eu un lifting. Et on peut avoir des modèles plus récents. Si vous voulez, je l'activerai peut-être in-game. Mais j'ai peur que ça fasse bugger ma capture. Mais sachez qu'il y a une vraie différence. Il y a des choses qui sont changées. Et que ce soit les armes ou les personnages qui sont complètement modifiés. Qui ont un skin refait. Et c'est plutôt cool à voir, je vous avoue. Là, je ne vais pas appliquer. Sinon, ça a changé ce que j'ai mis là. Moi, j'ai déjà fait mes setup. Et voilà. Ah, et aussi, si vous voulez un petit coup de souvenir, faites test microphone si vous avez le jeu. Ça va vous faire le micro crépitant de l'époque. Et c'est vraiment dégueulasse. Et genre, ça, ça n'a pas été changé. Ça n'a pas été mis à jour. Et vraiment, c'est vraiment le bon vieux son bien crépitant. Et vous vous dites que là, j'ai un très bon micro. Et le son crépit, c'est assez spécial. Mais imaginez avec nos vieux micros dégueulasses de l'époque. On s'explosait les tympans. Vraiment, dès que quelqu'un hurlait, il te rendait sourd. Donc voilà, c'est des petits trucs à partager. Et en plus, vu qu'il y a eu un petit lifting, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Eh bien, il y a les rendoirs en OpenGL ou Software. Je ne sais pas trop ce que ça change. Mais en tout cas, en termes de résolution, eh bien, Opposing Force peut être joué sur des très grands écrans. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, 2560 par 1440 jusqu'à 5120 à 2880. C'est énorme. Là, enfin, vous allez le voir. Mon interface de vie et d'armure, il en est très réduit dans un coin. Et vous allez bien pouvoir vous en rendre compte. Donc voilà, c'était le moment de nostalgie. Moi, je suis vraiment heureux de vous présenter ce jeu. Je prends toujours énormément de plaisir quand je fais un Forgotten Game. Voilà. Et bien sûr, avant de lancer l'aventure, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît. Ça me fait vraiment plaisir de faire ces vidéos-là, de vous faire redécouvrir peut-être des choses que vous avez oubliées, ou même découvrir à certains des DLC ou des jeux qui ne sont pas forcément hyper connus. On connaît tous Half-Life. On ne connaît pas forcément ces DLC. J'essaierai aussi de vous faire découvrir le DLC Blue Shift. Dans Opposing Force, on joue un Marine qui arrive dans Black Mesa. Dans Blue Shift, on est un des gardes. Vous savez, les gars en bleu. Un des gardes. Et qui, lui aussi, vit son aventure en parallèle de Opposing Force et de Gordon Freeman. Opposing Force, ce n'est pas le nom de ce héros. On en parlera après. Et voilà. Même les barres de chargement, c'est vraiment à l'ancienne. Il y aura trois types d'alliés dans cette partie. Là, les médecins. Les ingénieurs, quand vous regardez les portes, les avancions. Et les mecs comme ça, les CPDS. C'est quoi ces deux ? Ça, pour l'époque, c'était le futur. Sachez-le. Vous voyez ça, cette animation. C'est très important. C'est vraiment ça l'été. Vraiment, j'adore toutes les choses. D'être vraiment solide. On inspire comme les polygones à sa place. Voilà, on est préparde. Oui, on est victoire des Marines. C'est les États-Unis. On est capé. Pas mal, mais sans plus. Tant que tu peux faire un carton. Contrôlez votre secteur, pouce 3. Ça se complique ici. Alors, sachez que ce jeu est décrit comme un soutien à la première classe. Enfin, une PS, c'est terrible. Et c'est un survival orange. Je crois que c'est un survival orange. Il y a quelqu'un qui voit l'air d'atterritage. Ça fait peur. C'est pas vraiment, c'est un joueur orange. Mais c'est vrai que ça fait toujours un moment. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Et pour l'époque, c'est vrai que ça peut passer le point de jeu noir à l'heure aujourd'hui avec notre propre jeu de grand-poir. On voit des joueurs. C'est certain. Ce qui est marrant aussi, c'est que c'est tellement mieux pour se passer. C'est là où on voit qu'on change. C'est qu'il prend le lit de version. Ce qui fait de l'outil est ça. Et finalement, c'est pas de tronche. C'est à voir. C'est à voir. Là, on ne la chante pas, tu vois. Là, il y a un vent qui est bon. Oh, 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 oh. C'est à sommer. Et aussi, comme je l'avais dit dans Doom 3, ce que je file, c'est que les cinématiques sont tournées avec le moteur du jeu. Ça ne vous casse pas l'immersion. Je trouve qu'il n'y a rien de pire pour casser l'immersion qu'un jeu qui te met une cinématique de zin. C'est trop loup et tout. J'ai hâte que le jeu se lance. Et quand tu vois le truc, en fait, t'es là en disant merde, c'est plus dégueulasse. Les anciens modèles, c'est vraiment un coup de nostalgie. Charles Shepard, n'est-ce pas ? J'ai reconnu l'insigne sur votre uniforme. Je suis content de constater que je n'ai pas travaillé pour rien. On ne peut pas en dire autant pour lui, remarquez. Je crains que vous n'ayez été victime d'un accident. La plupart de vos amis ne s'en sont pas tirés. J'espérais que vous veniez pour nous sortir de là, mais je crois que nous sommes tous dans la même galère, non ? J'ai cru voir une radio près du lieu du crash, là où je vous ai trouvé. Vous pourriez peut-être essayer de lancer un appel ? Donc là, pour ceux qui reconnaissent, c'est les First Aid Net Kit. En fait, c'est des distributeurs de soins contre les murs. Si vous avez joué à Half-Life 1, vous ne connaissez pas forcément. Là, on peut voir, à la base, elle est désolée. On peut voir des traces contre les murs et tout. Ça, c'était le gars qui était dans notre hélico. Là, on peut voir d'autres marines qui se sont faits contaminer. Donc ça, c'est notre armure. Donc là où dans Half-Life, on récupère la combinaison, là, c'est juste notre armure. Et là, hop, on peut voir nos PV, notre armure. Je roule ma poule. En fait, pour vous montrer c'est quoi, je vais essayer de faire le changement de texture pour... Voilà. J'ai vérifié que ça ne casse pas l'enregistrement, mais même si j'ai dit que je n'allais pas le faire. Il y a cette espèce de chargement, ça a dû un peu clignoter pour vous. Là, les modèles sont rechargés comme vous pouvez le voir. Il y a plus de détails au niveau du coup. Et même les armes, comme vous avez pu le voir dans l'hélicoptère, ça a complètement changé. Juste vérifier quelque chose. Ouais, dans ce sens. C'est bon, ça enregistre. Ah, très bien, Shepard. Je vois que vous avez trouvé votre armure. Elle vous sera très utile, vous verrez. J'ai entendu dire qu'on ne pouvait compter que sur nous pour sortir d'ici. Alors, ne nous laissez pas tomber. Oui, je vous laisse sortir. Là, les pistolets sont changés. Là, il a un Desert Eagle alors que... Ah oui, c'est vrai, si, c'est l'équivalent du Magnum alors qu'en fait, le Magnum, normalement, c'est un revolver. Là, qui a molette qui servira de substitut au... Comment dire ? Qui me servira de substitut au biche. Je pense qu'il voulait montrer qu'on avait affaire à un nouveau personnage. Il ne voulait pas que... Enfin, ce que je peux comprendre, il ne voulait pas que ce soit plutôt... Il ne voulait pas que Shepard soit confondu pour un autre. D'ailleurs, je me demande et n'hésitez pas dans les commentaires pour me le dire si Shepard ça n'a pas influencé le héros de Mass Effect. Enfin, le nom du héros de Mass Effect. On peut grimper mais là, ce n'est pas le cas. Il y a Gaphis. Lui, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il va se déplacer sur la flaque de vomi. Et voilà. Et il est mort. On va voir le G-Man en pleine discussion. Donc, comme vous le savez, souvent, quand tu crosses de G-Man, ce n'est pas forcément bon signe dans le monde de Half-Life. Alors, la clé à molette qui a deux modes de frappe littéralement. Soit clic droit ou tu charges un coup avec la clé à molette soit le coup rapide on va dire entre grosses guillemets. Mais on va avoir une arme de corps à corps un peu plus rapide. Alors, faites gaffe. Je me suis déjà bloqué en texture là-dessus. C'est vraiment chiant. ça peut arriver. Alors. Là, c'est là où on s'était fait éclater la gueule et traîner dans la base. On peut récupérer une trousse de soin mais ça ne vaut pas forcément le coup. Peut-être en arbre on s'est peut-être plus épimé que ça. On peut toujours exploser les cadavres si on veut. Le couteau est plus rapide. C'est vrai que si on arrive à pas de bol ni en purée en bas. On a des lunettes de vision nocturne au lieu de la lampe-torche classique par rapport à Half-Life 1 ce qui est plutôt agréable. Ça montre aussi qu'on est un militaire et qu'on est venu pas mal équipé au combat et qu'on n'est pas juste un scientifique random. qui est assez long à démarrer. C'est un peu compliqué sur une histoire de 4 fois. C'est vrai mais après j'ai trouvé des balles. Là ce crétin s'est agré mais il a lâché un revolver qui va nous aider pour la suite. Et vu qu'on est obligé de couper l'électricité et l'alimentation ça fait mal aux violvers. Ça va nous aider pour la suite. Là il faut faire gaffe parce qu'on peut vite se blesser. Là il va l'air. Là on peut se faire allumer électriquement en passant donc il faut faire très très attention. Pas d'obliger entre les deux. Ça c'est un revolver donc forcément les dégâts sont en... Un mortigone tu lui frappes dans l'œil et tu meurs. Faut pas s'amuser à le spammer de coup ça sert à rien. Là comme vous avez pu le voir il y a des il y a des skins des persos qui ont vraiment changé. Celui-là il apparaît pas comme ça. aussi un truc énorme c'est que quand on pète une boîte les boîtes sont pleines de trucs là on peut voir des processeurs qui font c'est pas juste on casse du matériel une boîte qui va bien contenir comme dans certains jeux vidéo là la boîte elle contient des banalitaires là par exemple on peut avoir des pelles des sacs tout ce qu'il faut pour monter un camp base et on cherche du matériel qui va nous servir comme des balles là on a les espèces de trucs au plafond qui attirent les gens pour essayer de les bouffer il faut les esquiver ça vaut pas le coup de dépenser des balles là dessus petit pro tips il y a des munitions en bas en fait on descend il y a un mec qui a cassé la gueule et il y a des balles et 6 balles ça peut faire la différence surtout au début du jeu après vous inquiétez vous inquiétez pas vu que c'est l'armée américaine tu vas tomber sur du matériel de guerre très rapidement et tu vas être un one man army très rapidement et là il y a rien c'est toujours là où je trouve que le survival horror disparaît c'est qu'à partir du moment où t'es armé et la menace est pas comment dire c'est très important de faire ça enfin elle perd en importance la menace il y a rien qu'à prendre les derniers ici dans tes villes bon bah voilà si tu te débrouilles bien c'est une guerre il y a pas besoin d'utiliser le fusil et puis on débolir rapidement il y en a bien aussi ça c'est dangereux en fait là aussi où c'est dangereux c'est qu'une fois qu'il t'a harconné si tu le tues pas vite il va te mettre des dégâts de chute alors sachez qu'il y a rien en dessous il y a pas besoin par contre ici il y a des troupes de la armure et de la vie le jeu met certes un peu de temps à démarrer là je sais pas où on en est voilà c'est 22 minutes il y a des troupes C'est l'espèce de rouleau Donc là il faut pas se parer Donc j'ai gagné un base d'acide Là ça sert à rien de passer par là Et j'ai man Et en plus là on est vraiment timé Parce que s'il ouvre pas vite Ah si on se dépêche pas il va pas nous aider Et là quand on va se précipiter Ah voilà le G-Man forcément on peut jamais l'attendre Dans l'opposing force, dans n'importe quel half-life C'était impossible D'accord D'ailleurs je partage pas avec un... Dans mon souvenir il y en a un Et voilà Je pense qu'on va essayer de passer ce petit lac d'acide ensemble Et après... Je pense qu'on pourrait rendre l'antenne Ah il y en avait une qui était... On avait un peu du fusil à pompe vu que... On pensait avoir pas mal de munitions Là en plus, comme dans tout le half-life il y a des puzzles parfois Là l'idée c'est qu'il faut grimper ici Grimper là Bon alors on compte toujours un peu de dégâts hein Bon c'est... Bon là il y a de l'armure faite exprès pour... Prendre le chemin Mais une fois qu'on a fait ça il y a juste à... Remonter... Passer... Hop hop hop... Venir... Et... Voilà... Donc voilà c'est... C'était cette... Instant nostalgie que je vous offrais sur ce Forgotten Game J'espère que ça vous a plu Très honnêtement j'essaye de trouver toujours des nouveaux vieux jeux Et surtout à... A regarder dans ma collection qui est aussi vieille que moi hein C'est... Que... J'ai eu enfant J'ai des jeux de mon enfance Il y en a qui doit se dire devant la vidéo en disant Putain il jouait déjà à ça Enfin ouais j'avais un père qui était... Plutôt cool sur les jeux de ce genre Ca ne m'a pas empêché d'être un adulte normal Mais c'est vraiment fun Il faut juste avoir du recul Et se dire que c'est qu'un jeu vidéo Et ça va bien se passer Enfin voilà C'est Tars Khan Pour Forgotten Game Tchou